bonjour tout le monde de chers abonnés après avoir vu comment télécharger geoserveur et comment télécharger le java compatible aujourd'hui nous allons voir comment installer et geoserveur et aussi comment installer le java compatible donc normalement vous devrez commencer par l'installation du java c'est après l'installation du java que vous allez configurer votre geoserveur donc passons maintenant à l'installation du java donc l'installation du java elle est très très simple une fois que vous avez la bonne version vous cliquez droit sur le java en question donc là nous allons patienter un tout petit peu et là nous allons exécuter en tant que administrateurs de la machine donc nous allons accepter et ensuite nous allons patienter encore un tout petit peu nous allons patienter un tout petit peu pour voir l'installation du java commencé voilà j'ai vous ai déjà dit que il faut choisir le bon java donc bienvenue dans java mise à jour de licence ici et si vous voulez modifier les dossiers de destination vous coucher cette fenêtre là et vous cliquez sur installer donc on va vous dire que les dossiers actuelles voici les dossiers actuelles là si vous voulez modifier mais nous c'est ce dossier même que nous cherchons il faut installer le java dans le programme file c'est ce qui est conseillé donc c'était tout simplement pour vous montrer comment vérifier si le bon dossier est choisi donc le java doit être mis dans le programme file c'est ce qui est choisi par défaut et c'est le bon choix donc nous allons cliquer seulement sur le suivant et donc là nous allons un tout petit peu patienter pour l'installation du java qui ne doit pas prendre normalement beaucoup de temps c'est juste quelques secondes voire une ou deux minutes donc si le java n'est pas installé le jour cher vert aussi ne pourra pas être installé et configurer correctement donc c'est la condition sine qua non c'est pourquoi vous devrez commencer par l'installation de votre java donc et comme je vous l'ai dit il y a beaucoup de versions de java en fonction de la version des jeux sévères qui est utilisé il suffit tout simplement de télécharger dans cette vidéo je veux mettre même si ce n'est pas la vidéo ne concerne pas l'installation de le téléchargement plutôt de java je vais quand même mettre les liens pour télécharger le java je vais aussi mettre de liens pour télécharger votre jeu serveur donc dans les prochains jours nous allons voir même comment connecter notre qu'il ya s aux jeux serveurs nous allons voir aussi comment publier directement des données de qu'il ya s dans le serveur jeu serveur donc lorsque nous allons arriver à ce niveau c'est là va nous aimer amener à nous intéresser à une extension du qu'il ya ce qu'on appelle le jeu 4 voilà donc c'est une extension qui utilise l'internet avec laquelle on peut automatiquement publier des données dans un serveur ce n'est pas seulement jeu serveur ça peut être m'observer beaucoup d'autres serveurs donc on nous dit que le java est maintenant installé nous allons maintenant cliquer sur faire donc une fois que le java est installé on peut vérifier l'installation du java pour cela nous allons ici nous allons fermer ces fenêtres là voilà et on part d'un programme lorsque vous venez d'un programme vous allez voir un dossier qui a été créé java donc ce dossier java là ça c'est en rappelez vous que lors de l'installation du java nous avons décidé de garder le dossier disque local programme et à l'intérieur des programmes l'installation donc voici l'installation de java qui s'est déroulé à ce niveau maintenant nous allons passer à l'installation de jeu serveur proprement dit pour l'installation de jeu serveur aussi c'est à peu près la même chose mais ici voici le fichier de jeu serveur que j'ai copié sur le bureau donc nous allons copier ou bien disons couper même le fichier et nous allons rentrer dans dans le dossier programme file dans le dossier dans le disque local plutôt et dans ce disque local nous allons créer un dossier qu'on va appeler jeu serveur donc le dossier géo sert voilà jeu serveur donc c'est dans ce dossier que nous allons ajouter notre fichier jeu serveur on va cliquer à l'intérieur et nous allons copier le fichier donc on va coller le fichier dans ce dossier donc maintenant que nous avons mis notre fichier dans ce dossier nous allons dcp des ip le fichier à l'intérieur de ce dossier donc on va cliquer droit et nous allons ici cliquer sur extraire ici extraire donc on va cliquer sur extraire ici pour désiper le fichier à l'intérieur et retenez bien ce dossier et disque local donc vous mettez jeu serveur sur le disque local c'est très important voilà donc nous allons patienter le temps que le désy page termine pour continuer la configuration proprement dite donc la configuration si cela consiste à définir trois variables nous allons définir la première variable qui est jeu serveur home ensuite la deuxième variable qui va être data dire la direction des données les données qui seront utilisées sur le serveur et la troisième variable ça va être la variable java home maintenant que nos fichiers sont là nous allons passer à l'édition des variables donc pour éditer les variables là nous allons venir au niveau de ce pc nous allons double cliquer dans ce pc donc nous allons double cliquer dans ce pc voilà on double clique dans ce pc et là maintenant nous allons cliquer dans l'espace vide là on va aller au niveau des propriétés et au niveau des propriétés nous allons prendre paramètres des systèmes avancés on clique sur paramètres des systèmes avancés et là nous allons au niveau de la partie variable d'environnement c'est dans cette partie que nous allons définir nos nouvelles variables et donc voici la fenêtre qui nous intéresse là nous allons prendre la première variable on va cliquer sur nouvelle variable on va cliquer sur nouvelle donc la première variable comme je viens de le dire tantôt ça va être la variable geoserver home donc on va écrire geoserver et on prend le tiré de 8 et on prend geoserver home voilà maintenant on va mettre le chemin d'accès de notre geoserver home et pour ce faire nous revenons ici à l'intérieur des geoserver au niveau du programme et donc voici notre chemin d'accès pour geoserver c'est sur le disque local on va copier ce chemin d'accès c'est geoserver et nous allons venir mettre ça à ce niveau voilà cliquez sur coller donc ça c'est notre première variable c'est la variable geoserver home maintenant on va enregistrer cette première variable avec ok et rappelez vous ces trois variables maintenant la deuxième variable c'est la variable data dire la direction des données donc on va cliquer encore sur nouvelle variable et là nous allons maintenant prendre geoserver data dire donc nous allons prendre ça geoserver toujours le tiré de 8 et data tiré de 8 encore et dire geoserver data dire et le chemin d'accès aussi nous allons dans le dossier où se trouve le data dire c'est à l'intérieur de geoserver voilà data dire nous allons double cliquer et le chemin d'accès qui est ici à l'intérieur nous allons copier ce chemin d'accès copier afin de l'insérer dans la valeur de la variable donc valeur de la variable nous allons insérer cela couler donc geoserver data dire voilà le chemin d'accès nous allons cliquer sur ok maintenant voilà donc on vient de définir deux variables il reste maintenant notre troisième variable la troisième variable ça c'est java home voilà et donc on clique encore sur nouvelle variable et là nous allons mettre ici et java tiré de 8 java home voilà et là aussi nous allons besoin du chemin d'accès de java home et on vient dans le dossier java voici le chemin d'accès de java home et on va cliquer et on copie le chemin d'accès de java home et on vient dans la valeur de la variable de java home et on va cliquer sur coller donc on vient de coller ça c'est le chemin d'accès de java home donc on a besoin de ces trois variables la première variable geoserver home la deuxième variable geoserver data dire et la troisième variable java home maintenant qu'on a défini les trois variables on va cliquer sur ok et ok voilà on a installé d'abord le java ensuite on a configuré geoserver dans le disque local et on a défini les variables avec lesquelles nous allons travailler maintenant que tout cela est fait on peut maintenant à présent rafraîchir notre ordinateur on va fermer tout voilà on va tout fermer on va rafraîchir la machine on clique sur actualiser et là maintenant nous allons lancer notre geoserver nous allons lancer le geoserver à partir du dossier geoserver dans le disque local disque local et on est dans geoserver nous allons au niveau des bin et dans bin nous avons start up donc nous allons lancer le geoserver pour voir est ce que notre geoserver a correctement été configuré et donc va correctement fonctionner donc on nous dit que le java home c'est sur le programme file java voyez c'est correctement place wait loading geoserver donc on vous demande de patienter le temps que ça va se connecter au geoserver il faut toujours lancer d'abord le geoserver localement avant de partir dans le navigateur et ouvrir le serveur geoserver les deux fonctionnent ensemble si vous ouvrez directement dans le navigateur sans lancer le geoserver localement ou dans java cela ne va pas travailler parce que geoserver a été édité dans java tout ce que vous allez faire est reporté dans java dans le java donc on va patienter un tout petit peu jusqu'à ce qu'on voit que cela n'est pas du tout compliqué c'est très très simple on va attendre cette information start up avant de pouvoir rentrer dans les jeux serveurs dans le navigateur on patiente un tout petit peu je sais juste quelques secondes et nous allons avoir l'occasion de lancer notre geoserver donc voyez que cela n'est pas du tout compliqué c'est très très simple d'ailleurs et donc en tant que cartographe ou geoserver peut beaucoup vous aider voilà on sait même que on peut prendre des données directement du QGIS et les envoyer dans le serveur grâce à une extension geocat pour ceux qui connaissent déjà l'extension geocat on sait que ça permet de connecter des serveurs au QGIS et à partir de ces serveurs de mettre des données dans ces serveurs et dans ce cadre là geoserver n'est pas le seul serveur vous avez même maps serveurs vous avez beaucoup d'autres serveurs qui peuvent être utilisés sur lesquels du QGIS vous pouvez mettre des données dans le serveur mais dans dans les jours prochains nous allons voir comme nous venons d'installer geoserver comment faire ce même travail avec geoserver donc vous attendez cette information started donc cela veut dire que maintenant c'est lancé c'est comment le geoserver a été lancé maintenant nous allons cette fenêtre là il ne faut pas la fermer vous allez tout simplement réduire seulement la fenêtre donc on va réduire la fenêtre et c'est là maintenant que nous allons nous attaquer notre navigataire google chrome ou bien edge peu importe et là dans ici nous allons mettre localhost 2.80 geoserver donc c'est ce qui nous intéresse lancer geoserver dans un navigateur bon localhost on va prendre localhost donc localhost là voilà et on va mettre ici le tiret le tiret le tiret le tiret et on va mettre geoserver et on va mettre geoserver donc l'adresse là retenir bien c'est avec ça que nous allons lancer le geoserver dans le navigateur voilà on va copier et on va mettre dans le navigateur localhost deux points on va effacer cela donc on va couler ça couler et on va cliquer à l'intérieur et on va patienter pour voir est-ce que notre geoserver voilà est prêt à être lancé sur notre ordinateur voilà donc notre geoserver a été correctement installé sur notre machine désormais nous pourrions commencer le travail dedans et dans un premier temps ça va vous souhaiter la bienvenue maintenant vous allez avoir besoin d'un username et d'un password dans un premier temps le username par défaut c'est admin et le password c'est geoserver donc vous allez écrire ceci à l'intérieur donc c'est comme je l'ai dit admin admin c'est admin comme voilà identifiant par défaut et le password c'est geoserver et vous cliquez sur connecter maintenant et ce nom d'utilisateur et ce mot de passe initial vous devrez les changer après voilà donc dans un premier temps vous voyez que on me demande si je vais enregistrer le mot de passe et si vous voulez vous pouvez enregistrer comme ça à chaque fois on n'a plus besoin de les mettre donc on me dit déjà que le mot de passe de ce serveur n'a pas été modifié par rapport à celui par défaut il est commande et recommandé de le modifier après oui pour plus de sécurité le mot de passe aussi la même chose on donne les mêmes avertissements pour les deux on dit que le mot de passe aussi n'a pas été modifié par rapport à celui par défaut et donc il est recommandé de le modifier aussi donc c'est seulement les avertissements là donc dans geoserver vous avez ces parties là le serveur l'état de serveur vous avez la partie données la partie service la partie configuration vous avez aussi la partie cache des tuiles et la partie sécurité vous avez aussi les partie démo et les outils donc dans les prochains jours nous allons explorer ce serveur open source voir qu'est ce que nous pouvons faire dedans nous allons voir comment maintenant charger nos données dans geoserver nous allons voir comment publier les données comment configurer les données et nous allons voir aussi comment utiliser en même temps geoserver kit jas ensemble pour pouvoir publier des données en ligne et donc au cours des prochains jours nous allons beaucoup utiliser cette partie données parce que dans cette partie on peut faire beaucoup de choses d'abord tout ce qui est en rapport avec les couches si on veut ajouter des couches les types de couches qui peuvent être ajoutées la partie entrepots et la partie espace de travail ensuite la partie prévisualisation des couches tout ce que vous allez ajouter comme couche vous auriez la possibilité de faire d'abord sa prévisualisation c'est très importante et quand on clique dedans vous allez patienter un tout petit peu cela dépend de la qualité de la connexion pour vous permettre voilà donc voici déjà des couches qui existent dans cette fenêtre de prévisualisation comme je l'ai dit maintenant nous allons tout simplement expliquer mais dans les prochains jours nous allons aller en détail voir par exemple quand vous prenez manhattan road les rues de manhattan si vous voulez voir ça vous cliquez sur open l'aïr voilà donc open l'aïr ça va vous permettre de faire la prévisualisation de cette couche là les routes de manhattan donc dans les jours prochaines nous allons voir nous mêmes nos couches que nous allons importer comment faire leur prévisualisation voilà ça c'est les routes de manhattan voilà on voit que là le style n'est pas très joli tout ça nous allons voir ça dans les prochains jours donc j'espère que maintenant c'est compris pour tout le monde comment installer jeux serveurs comment installer java dans un ordinateur ici nous avons fait l'exemple du windows merci beaucoup et à la prochaine